Ok, c'est Gradur pour Kamos Prod. On est ensemble. Kamos de Nostradamus. D'ailleurs, le fait d'être seul, c'est quelque chose en vérité que tu ressors beaucoup en fait. Tu es une personne en vérité, tu es leader d'une communauté, donc tout ce qui est chégué. Mais là où tu es, tu as l'impression toujours d'être seul. Et je vais te dire ça parce que hier je t'ai dit que j'ai écumé ton projet. Et tu commences sur ton intro en disant que tu as commencé seul et que tu t'es amoureuse. C'est la triste réalité de la vie. Quand tu nais, il n'y a pas tes bottes à côté de toi. À part quand tu es jumeau. À part quand tu es jumeau, il n'y a personne qui est avec toi. Tu es tout seul. Quand tu es amoureux aussi, il n'y a pas des tombes pour deux personnes, pour quatre personnes. Tu vois, ce n'est pas des buckets. C'est 33 Hot Wings dans une boîte. Tu es tout seul. C'est juste pour dire que c'est la finalité de la vie. Et on peut toujours avoir des amis, etc. Mais c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça. Il y a beaucoup de déceptions dans la vie qui font que... Regarde aujourd'hui, il y a du monde autour de moi et je les remercie. J'ai toujours l'impression de me sentir seul. Après, c'est peut-être l'artiste, tu vois. Tu as souvent l'impression d'être incompris. Que les gens ne peuvent pas comprendre ce que tu vis. Et je voulais vraiment me faire ressentir dans la musique. Et je pense que j'ai réussi. C'est un petit peu par rapport à ça, le fait de te ressentir comme ça seul. Ouais, voilà. De chanter « on n'est pas tout seul » et de dire ce que tu vois. C'est comme ça. Parce qu'il y a des contextes. Il y a des contextes. Il y a des moments où on n'est pas tout seul. Parce qu'on n'est pas tout seul. Quand je bouge, je suis toujours avec mes potes. Je me vois dans mes snaps, je suis toujours avec mes potes. Mais... Tu as toujours l'impression d'être seul. Il y a des choses, c'est ton casse seul ? Il y a des choses, voilà. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parce que pour comprendre, il faut être à ma place. On me parlait... Il y a quelques jours auparavant, quand on était à Pleinetrap. Il y a des choses que je t'expliquais. À huis clos. Et tu peux comprendre ce que je dis. Après, je pense que ça arrive à tout le monde. Tous les gens qui ont réussi dans la vie, ils sont passés par là. Que ce soit chef d'entreprise. Que ce soit un poste cadre. Tu es issu du milieu urbain. Tu arrives à t'en sortir. Il faut passer par là. Il faut passer par là. Et je pense que c'est une expérience de la vie qui nous fait... Qui nous fait du bien. Ça fait mûrir. Ça t'apprend aussi à ne pas être trop bon avec les gens. Il faut être juste. Il faut pas être mauvais. Il faut être juste. Pas trop bon. Il faut être juste. Voilà. Mais ce thème de trahison, c'est un thème qui ressort beaucoup. Mais j'ai toujours... Si tu regardes bien ma discographie, j'ai toujours... J'ai toujours crié ça. J'ai toujours scandé. Quand tu regardes Chegé 4. Quand je dis Chegé 4 folklore, Fokede, Lové. Je portais le trimé, ils m'ont trahi. Tu vois ? C'est toujours des choses qui ressortent. Parce que même avant la musique, c'est des choses qui se passent dans la vie. T'es entouré des traîtres ou c'est comment ? Il y a toujours des choses comme ça. Je pense que t'étais avec des gens. T'as seulement eu des amis. Et tu peux pas me dire que t'es toujours avec les mêmes amis que t'as eu depuis le début. C'est quasiment impossible. Il y a toujours la base. Il y a toujours deux ou trois personnes qui sont plus là. C'est vrai ou pas ? Voilà. C'est la vie. C'est la vie. Jusqu'à moi, aujourd'hui, je suis célèbre. Donc quand je dis quelque chose, tout le monde le regarde. Mais ce qui m'arrive, ça t'arrivera aussi à toi. C'est juste que toi, c'est amplifié. Voilà, c'est amplifié. Parce que tout le monde le regarde, tout le monde écoute ce que je dis. Et vu que j'en parle, forcément... Aujourd'hui, quand on est à ton quatrième projet, est-ce que des fois, en vérité, tu as l'appréhension de ne plus pouvoir donner autre chose ? Parce qu'on va dire que... C'est vrai que t'as une carrière, on va dire, qui a commencé très très vite. T'as balancé pas mal de choses, t'as à ton quatrième. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, ça t'arrive d'avoir cette appréhension-là ? Ouais, le semblable de la feuille blanche. C'est bien ça. Ouais, toujours. Toujours, ça arrive toujours. Ça arrive toujours à une période où t'as pas d'inspire et t'es pas dans le truc. T'es pas dans le truc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes de la vie. Les gens, ils vont voir que les clips, ils voient que les snaps. On a des problèmes aussi de la vie. Des fois, il y a des problèmes de la vie aussi, extra-musicaux, qui font que t'as pas la tête à ça, t'arrives plus à écrire, t'es vraiment concentré sur quelque chose, où il t'arrive des galères qui font que... Mais, voilà, on se remet toujours en question. Il y a des gens qui nous aident. Ils disent, vas-y gros, je vais aller au studio. Tiens, j'ai écouté une prod, elle est bien, vas-y. Heureusement que j'ai toujours des gens dans mon équipe qui me motivent. Moi-même, je me dis aussi qu'aujourd'hui, il y a du monde qui me suit et je peux pas les lâcher comme ça. Je peux pas les lâcher comme ça. Quand je vois aujourd'hui que j'ai un million de followers sur Instagram, j'ai des 250 000 sur Twitter, qu'aujourd'hui, il y a au moins 150 000, voire 200 000 en moyenne, de personnes qui me suivent sur Snap, c'est incroyable. C'est incroyable. En trois ans. On a commencé en 2013, aujourd'hui on est en 2016. C'est ça, en 2016, bientôt 2017. C'est incroyable. C'est incroyable et je pense qu'aujourd'hui, il faut remercier le bon Dieu, bien sûr. Et remercier aussi les gens qui nous donnent la force tous les jours et qui nous permettent de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr. Et de vivre ces moments-là. Et de pouvoir même l'expliquer devant ta caméra. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, quel encule en vérité tu arrives à avoir aujourd'hui, en fait, sur ta vie d'artiste ? Sur la vie d'artiste ? Ouais. Quand je te parle de recul, c'est que tu gères bien, en fait, le fait d'être passé en fait de l'anonymat C'est difficile. C'est difficile, mais je pense que je le gère bien. Je pense que je le gère bien parce que j'ai pas trop de problèmes avec les gens. Tu vois, je suis toujours chez moi, toujours dans mon quartier, je peux aller partout. Je pense que je le gère bien, mais c'est difficile. C'est difficile quand même de passer d'aujourd'hui de personne. Bon, j'ai toujours personne, tu vois. Mais de passer de l'anonymat, comme tu dis, à la célébrité. Aujourd'hui, partout où je vais, on me reconnaît, que j'ai mon bob ou pas. Mais c'est bien. C'est bien, même si c'est difficile. Aujourd'hui, on fait ça. On a fait ça pour s'amuser. Aujourd'hui, c'est devenu un métier, une passion, un métier. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. C'est une épreuve de la vie avec les grands hommes. Ils arrivent à supporter ça. Et je pense que j'arrive toujours à le gérer avec une certaine humilité. Une certaine humilité, un certain recul aussi, qui me permet d'apprécier quand même les choses. Donc c'est cool. Franchement, c'est vraiment l'image que tu dégages. C'est-à-dire que lorsqu'on peut voir au quotidien, sur ces réseaux, sur ces trucs et tout, limite, on se dit que tu étais peut-être fait pour ça réellement. Après, je ne sais pas si j'étais fait pour ça. Mais aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec ça. Et c'est bien. C'est l'essentiel. C'est ce qui permet. Voilà, c'est l'essentiel. Il faut se retrouver. Il faut avoir un certain équilibre. Un certain équilibre. Plus tu es vrai, plus c'est facile. Tu es sur ton troisième projet payant, ton quatrième projet rentre. Et au niveau en vérité de tes dates de booking et tout ça, ce qu'on remarque en vérité, c'est que tu es une personne en vérité qui fait beaucoup de showcase. Et moins de concerts. Justement. Et quand est-ce qu'en fait, on va avoir vraiment en vérité un vrai concert ou un grand concert ? C'est ce que je suis en train de prévoir normalement pour 2017. Pour mi-2017 ou à la limite fin 2017. Je vais vraiment mettre ça en place. Parce que je pense que des fois, il y a des showcase où les jeunes ne peuvent pas aller. Et voilà, ils n'ont même pas l'occasion de me voir. Donc je pense que je vais mettre ça en place. Mais après, chez Guevara 2, j'étais dans un état d'esprit où j'avais même pas envie de faire des shows. Il y a plein de shows que j'ai refusé. Les concerts que j'ai refusé. J'étais dans un... Je n'étais pas dans la musique. J'étais ailleurs. C'est de l'extra ? Extra musical. Extra musical, des choses de la vie qui arrivent, qui ont fait que je n'étais pas trop dans la musique. C'est pour ça que même mon projet, je l'ai sorti, mais je l'ai vite avorté, entre guillemets. J'ai fait la promo deux semaines. Après, je n'ai plus fait la promo. Si tu le vois, tu le remarques. J'ai quasiment même pas sorti de clip. Ça veut dire que vraiment, je n'étais pas dedans. Pourtant, le projet a marché. Aujourd'hui, les disques de platine, mais je n'étais pas dedans. C'est déjà quoi ? C'est la rançon de la gloire ? C'est la rançon de la gloire. C'est un peu de tout. Un peu de tout. Les choses de la vie ? Oui, c'est les choses de la vie. Ça nous fait mûrir, ça nous fait grandir. C'est une expérience. Je pense qu'il faut le vivre. Il faut le vivre. Mais est-ce que tu es déjà en vérité sur le prochain ? Ouais. Je bosse, en fait. Je ne sais pas si je suis sur le prochain, mais je continue de bosser. Tu continues à bosser ? Je continue de bosser, je continue de pratiser. Tu pratises ? Ouais, on s'entraîne. C'est pour ça que tu rentres sur le vêtement. Voilà. Tu connais ? Toujours ce genre de jeu. Sur le terrain ? Toujours sur le... Sur le terrain ? Le premier son. Ça fait avec la jambe cassée, tout ça. Ah, c'est ça ? Ouais. Je continue de bosser, je continue de poser. J'ai encore quelques exclus qui sont pas mal. Ok. Et je vais continuer de bosser. Et si le projet marche bien, ça va me donner encore plus de force. Pour... On sortira notre plus vite encore. Et si ça marche pas ? Si ça marche pas, je vais continuer quand même dans tous les sens. Je continue parce que j'aime trop la musique. J'aime trop la musique. Même si un jour je décide d'arrêter la musique, je serai obligé de continuer à poser les sons. Ouais. C'est vraiment... C'est comme une drogue maintenant. Je suis dépendant de ça. C'est dépendant ? Ouais. Quand je vois que personne... Le sort de son qui me correspond, je vais faire un son qui va me correspondre. Même pour moi. Donc t'es plus dans une optique de pouvoir arrêter ? Parce qu'il y a un moment donné où tu... Non, il y a un moment... Faut-tu communiquer dans ce sens ? Ouais. Mais il y a un moment où je vais faire une pause. Il y a un moment où je vais tenter d'autres choses. Je pense que la musique c'est bien, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres portes qui s'ouvrent à moi. Et je pense qu'il faut tenter. Il faut tenter. Il faut pas vivre con. Donc il faut tenter. Donc aujourd'hui, t'es déjà sur autre chose que sur la musique ? Ouais, d'autres choses. J'envisage. T'envisage ? J'envisage. Mais tu envisages bien ou bien ? T'as déjà... T'amener un bon ? Ouais, j'ai des petits trucs, mais tu connais. Tu connais. C'est comme si je te dis j'ai envie de sortir un projet, mais j'ai pas assez de son. Il faut continuer à bosser. Il faut continuer à trouver les choses. Quand vraiment il y aura le... Ça va se ramener à moi là, je me dirais bon. Là, il faut faire un petit truc, une petite pause et aller ailleurs. D'où c'est que tout est venu en vérité cet esprit de pouvoir chamboler autant ? C'est les haters. C'est les gens qui croyaient pas en moi. C'est ça qui m'excitait. Ils m'excitaient. Ils m'excitaient. Moi, je faisais vraiment, vraiment attention à ça. Je me disais ouais, ils sont pas d'accord. Ok, je vais leur montrer. Ok, j'ai du retard sur les autres rappeurs. Je vais vite le rattraper. Je vais en 10 freestyles. Je vais sortir 10 freestyles. Et des délires différents à chaque freestyle. Un chanté. Un vibe. Un rapé. Un où on danse, on chante, on s'amuse. Et c'est comme ça qu'on a réussi. A rattraper tout le retard qu'on avait. Donc en fait, tu es en train de nous dire clairement que tout était prévu ? Pas tout était prévu, mais il y a toujours un plan d'attaque. Tu vas pas à la guerre sans armée. Tu vas pas à la guerre sans éclaireur. Quand tu te lèves chez toi, t'as toujours ton petit téléphone pour, si t'es dans le noir. Pour pas te faire mal. Donc il y a toujours un petit plan. Et le plan, il a marché. Sur les principes de l'art de la guerre ? Ouais, c'est ça. Que tu as... Ouais. Il faut toujours avoir des plans. Des plans différents. Différents de... De ce que les gens ont déjà. Et ça a marché. Je suis content. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous ont donné la force. Et je leur remercierais toujours. Aujourd'hui, vraiment, on a fait les choses. Et on a fait les choses seuls. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on s'est fait. On s'est fait. On a balancé des freestiles. C'est des freestiles chez eux qui nous ont fait vraiment connaître. On a balancé, on a balancé, on a balancé, on a balancé. On a donné mille steps gratuit. Je me suis vraiment fait seul. C'est moi qui ai toutes les idées. Et je suis content. Ok. Je pense que c'est bon pour nous. Est-ce que tu as un mot à dire pour... Franchement, une grosse, grosse, grosse dédicace à la caméra de Camos. Ça m'a fait plaisir même d'avoir l'interview avec toi. Les questions sont vraiment pertinentes. On tente. Ouais. Franchement, les questions sont pertinentes et c'est bien. C'est un moment agréable. Comme quand je t'ai vu à la radio. Quand la personne en face de toi, vraiment, c'est... Ce qu'elle dit, c'est cool. C'est cool. Donc voilà, une grosse dédicace à la caméra de Camos. Et merci pour l'interview. On est ensemble. 5-9. Ça bouge pas. Une grosse dédicace à tous les rappeurs du 5-9. Midos, Lalbi. Tous les mecs, MCG. On est ensemble. Tous les mecs du 5-9 qui essayent de faire leur trou. Et voilà. L'album, il est sorti. Je pense que c'est un des... C'est mon meilleur projet. Moi, je te dis clairement, c'est juste mon avis. Il y en a qui diront, c'est Lomobob ou Che Guevara 2. Mais vraiment, l'album, il est complet. Même quand je l'ai réécouté, quand je vois même les critiques des gens, je suis trop content. Je suis trop content. Au-delà des ventes, je suis... Magnifique. Vous voilà. Grosse force à Camos. Et merci à toi pour l'interview. C'était très, très cool. On est ensemble. Lourds. Voilà. Camus de Nostradamus. Camus de Nostradamus. C'était très bon. C'était très bon. T'étais même. C'était très bon. – Sous-titrage FR 2021